... A présent, c'est Canter Rivière qui va venir nous parler d'un cheptel conservatoire de race locale, un outil de gestion de la savane réunionnaise, les éleveurs comme acteurs clés de la gestion de pâturée. Bonjour à tous. Je me présente, Canter Rivière. Je suis doctorant en chiffres à l'Université de la Réunion et au Conservatoire du littoral. Je vais vous présenter un projet de pâturage sur les savannes à la Réunion. Je vous emmène à la Réunion, département et région français situé dans l'océan Indien. D'une superficie de 2500 km² avec plus de 850 000 habitants, la Réunion est une île tropicale avec un climat chaud et humide l'été et frais et secs l'hiver. Il y a les regorges de paysages multiples et variés, de part ses différentes altitudes, exposition au soleil et au vent, ses reliefs et ses microclimats également. Vous permettez de passer très rapidement là-dessus, puisque je peux passer des heures aussi à vous parler des paysages de la Réunion, mais on va venir directement au sujet. En tout cas, on va zoomer sur le sujet. On va aller sur le littoral ouest de l'île, qui est la région où la pression urbaine est la plus importante. La côte ouest est protégée par les montagnes des vents des alizés qui viennent de l'est, d'où le nom de la côte sous le vent, justement. L'exposition de cette côte ainsi que le climat sont propices à la présence, à la formation de végétales arides telles que les savannes. On y arrive. Les savannes à la Réunion sont situées entre les rivages et 400 mètres d'altitude. Des paysages caractéristiques et uniques sur l'île, qui sont formés principalement de graminées. Avant de finir ça, je vous montre très rapidement par rapport à cette carte-là, qui présente les espaces de savannes en jaune sur le littoral ouest, justement. En vert, on a le parc national de la Réunion, qui prend une grande partie du centre de l'île. Et en bleu foncé, on a la réserve marine. Je vous parle de ça, on va le voir après. Pourquoi ? Et donc, pour continuer, les savannes, je vous parlais des savannes avec une caractéristique formée principalement de graminées, au teint de jaune, orangé, en hiver et verte en été, principalement après les pluies. Ces savannes sont empreintes de valeurs écologiques, paysagères, culturelles et patrimoniales. Et puis, et donc, depuis une dizaine d'années, on constate, en fait, on assiste à deux phénomènes importants au sein de ces espaces de savannes. Donc, premièrement, on a, donc ces milieux, ils font face à un enfrichement important, notamment par une déprise pastorale. Donc, le feu pastoral et le pâturage étaient enseignement très présents dans ces espaces. Aujourd'hui, la pression urbaine, la conversion agricole et puis le désorcissement des règles administratives ont contraint les éleveurs qui se trouvaient sur ces espaces à arrêter leur pratique ou à diminuer leur cheptel. On y reviendra plus tard. Donc, les derniers espaces de savannes aujourd'hui sont en pleine mutation, paysagères. Et on constate un enfrichement par des espèces exotiques et envahissantes, notamment des ligneux. Et donc, sur l'image, là, vous voyez la première image, en tout cas, donc sur un même espace, enfin, un même point de vue, en 2001, donc une savane plutôt agraminée et donc un paysage plutôt ouvert. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur la deuxième image, donc prise en 2015, au même endroit, on a donc un on aperçu un enfrichement quand même par des arbustes, donc des ligneux qui viennent envahir la savane. Et donc, qui ferment le paysage. C'est... Donc, l'extension des arbustes, elle va constituer, donc, sur ces espaces, un fourré, donc, continu, qui va à la fois fermer le paysage et à la fois aussi former une entrave à l'accessibilité du site. Donc, d'autre part, ces mêmes espaces, ils sont soumis à un accroissement de... de la fréquentation, du fait de la densification des espaces urbanisés autour de ces espaces et sur le littoral. Donc, certaines pratiques ont disparu, l'accueillir de la récupération de bois, par exemple, et d'autres pratiques, donc, nombreuses pratiques qui sont apparues aussi, plutôt des pratiques sportives. Et donc, les savannes ont aussi longtemps été considérées, donc, par les institutions, par certaines institutions, comme des réserves foncières, des espaces de friches ou des coupures d'urbanisation également. Et nous, donc, on va s'intéresser plutôt, en fait, à la... à une savane, principalement, donc, la savane du Cap Laoussée. La savane du Cap Laoussée, qui est un site protégé du conservatoire du littoral. Donc, pour rappeler très vite, le conservatoire du littoral est chargé de mener une politique foncière sur le littoral de France, et pour protéger, en fait, de l'urbanisation, les terrains de l'urbanisation, et conserver, donc, les derniers milieux naturels du littoral. Donc, le conservatoire, à la Réunion, mène une politique foncée, en fait, depuis 2003, sur la savane du Cap Laoussée. Donc, vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais... Donc, ce qu'il y a en bleu foncé, ce sont les parcelles acquises par le conservatoire aujourd'hui. Et puis, très fin, là, en bleu aussi clair, c'est, donc, le site, en fait, de la savane du Cap Laoussée. Donc, en 2015, la commune de Saint-Paul, où se situe la savane du Cap Laoussée, à la Réunion, donc, elle a délibéré à l'intervention du conservatoire, y compris par voie d'utilité publique. En 2019, le conservatoire est propriétaire de 195 hectares, et elle projette, à moyen terme, en fait, d'obtenir 360 hectares, à peu près, de savane sur le site. La savane du Cap Laoussée, c'est aussi la plus grande relique, tout à l'heure, on a vu sur... Enfin, si je reviens très rapidement sur la carte, donc, on est un peu plus haut, là, donc, c'est la plus grande relique de savane, aujourd'hui, à la Réunion. Hop, en revenant. Donc, depuis une dizaine d'années, on regarde des phénomènes importants, donc, que je vous ai parlé tout à l'heure, des deux phénomènes importants. Le conservatoire porte une attention particulière, en fait, sur ce site. Donc, ça amène à réfléchir, en fait, à comprendre les phénomènes, et pour conserver au mieux ces espaces, et aussi organiser les pratiques, qui sont de plus en plus importantes. Ces phénomènes dont je vous ai parlé à l'instant, donc, ont été mis en exergue grâce à des études qui ont été menées sur les savannes du Cap Laoussée, enfin, c'est les savannes du Cap Laoussée, c'est sur les savannes, en fait, de l'Ouest, par une équipe pluridisciplinaire, je vous montrais tout à l'heure, qui est... Donc, là, vous avez les acteurs, en fait, de la recherche. Je ne vais pas les énumérer tous, parce que... Enfin, par rapport au temps, mais l'idée est là, donc, une équipe scientifique pluridisciplinaire, avec des géographes, des historiens, des paysagistes, écologues, zoolotechniciens, et autres... Enfin, entre autres. Ces études, elles ont été menées... Je reviens là-dessus. Ces études, elles ont été menées, donc, dans le cadre, dans un premier temps, d'une commande du Conservatoire du littoral. Donc, les premiers objectifs ont été de réaliser un état des lieux des savannes, puis de consolider les connaissances sur l'histoire, les dynamiques et les usages, et enfin, de mener des expérimentations de gestion, notamment sur le site du Cap Laoussée, qu'on a vu tout à l'heure, donc, pour guider le Conservatoire du littoral sur les modalités de conservation et de gestion du site. Jusqu'en fin 2017, ces études portaient principalement sur la savate du Cap Laoussée. Depuis le début de l'année 2018, ces études sont financées par la Fondation de France. L'idée, c'est d'élargir, donc, la recherche sur la côte ouest, afin d'étendre, donc, sur toutes les savannes, et d'appréhender, donc, les dynamiques des savannes dans la durée. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les... Enfin, ce sont les expérimentations, aujourd'hui. Les expérimentations qui sont menées sur la savane du Cap Laoussée. Donc, on a deux méthodes d'expérimentation. Pardon. Deux méthodes d'expérimentation. Le brûlage dirigé, qui va, donc, régénérer la végétation et qui permet aussi de gérer, donc, l'envahissement par les espèces ligneuses. Et le pâturage dirigé, donc, pour en te retrenir et réouvrir le milieu de... Enfin, le paysage, pardon, de sa vallée. En ce qui concerne le brûlage dirigé, donc, en partenariat avec la Sécurité civile, le SDIS, l'ONF et l'équipe de recherche également, donc, le Conservatoire du Littoral participe à l'organisation, donc, de brûlage dirigé depuis 2016 sur le Cap Laoussée. Donc, les opérations sont menées en fin de saison sèche, généralement, donc, en fin d'année, septembre, octobre, novembre, à peu près, début de saison humide, afin que les premiers... Dès les premières pluies de la saison humide, on puisse avoir les premiers repousses, en fait, après brûlage pour... pour la végétation. Depuis 2016, trois expérimentations ont été faites. Et puis, donc, les suivis scientifiques sur les dynamiques du feu, qui sont... qui sont assurés par l'Université de la Réunion, par l'aboratoire de l'université, donc, elles ont démontré une revitalisation des herbes versées et la destruction, donc, des espèces ligneuses qui sont de moins d'un centimètre. Par contre, celles qui sont de plus d'un centimètre, le feu va booster, en fait, la prolifération des graines et la germination des graines. Donc, ces résultats, ils renforcent déjà l'idée que pour contrôler la prolifération des lignes E, il faut coupler, donc, l'action du feu au pâturage. Il faudrait couper, en tout cas. Donc, en ce qui concerne le pâturage dirigé, je vous propose de faire un zoom, parce que c'est ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, de faire un zoom sur cette expérimentation pour comprendre, donc, la mise en place du projet et les enjeux actuels. Donc, pour vérifier l'hypothèse de la gestion de la savane par l'activité pastorale, le Conservatoire, sous le conseil, donc, de l'équipe de recherche, a commencé une réflexion sur ce projet dès l'année 2016. En fin d'année 2017, le Conservatoire a, donc, lancé un appel un appel d'offre pour réaliser un test de pâturage dirigé, donc, sur la savane du Cap-la-Housset. Sachant que les espèces envahissantes, dont je vous parlais tout à l'heure, les lignes, peuvent servir de fourrage aux caprins et bovins, notamment des races adaptées au milieu de savannes, telles que la chèvre pays et la vache moca, on y reviendra également. Ce sont deux races locales reconnues menacées d'abandon pour l'agriculture, donc, par arrêté ministériel. Dans son appel d'offre, le Conservatoire du littoral a insisté sur le fait que le pâturage sera réalisé par des bœufs et des bovins, également, des caprins, de races locales. Donc, c'est l'association pour la promotion du patrimoine et de l'écologie à La Réunion, à Pair, qui a répondu et qui a été retenu pour ce projet, ce test de pâturage. Donc, la Pair se bat depuis plusieurs années à la reconnaissance et à la sauvegarde des races locales à La Réunion. Donc, en répondant à l'appel d'offre, dans son offre de prestation, la Pair a privilégié une démarche participative en intégrant des éleveurs de chèvres pays et de vaches moca. Initialement, le projet est porté sur un troupeau mixte, bovins-caprins. Mais pour des raisons économiques, matérielles et humaines, la Pair a décidé de partir plutôt sur un troupeau caprins, pour l'instant en tout cas, tout en gardant à l'esprit qu'à terme, on ait un troupeau qui soit mixte, dont la Pair serait détenteur et gestionnaire. aujourd'hui, le troupeau actif sur la saline du Cap-la-Haussée qui participe aux tests de pâturage. Donc, il est constitué par différents petits troupeaux avec des éleveurs qui sont mobilisés dans le projet. Et donc, les éleveurs, ils sont propriétaires et la Pair, il est détenteur-gestionnaire. On compte quatre éleveurs aujourd'hui, propriétaires, et qui participent également au projet. Ce projet a fait de nombreuses réflexions, enfin, a fait de nombreuses réflexions en amont sur la manière dont il devait être porté, justement. Donc, plusieurs réunions d'information et de concertation ont été réalisées par la Pair auprès des éleveurs, des éleveurs de l'Ouest, entre novembre 2016 et décembre 2017. Après avoir discuté des différents scénarios qui étaient possibles, la Pair et les éleveurs, ils ont voté à une création, donc d'un troupeau collestif, justement. L'idée n'est donc que chaque éleveur adhère justement à l'association et au projet également et s'engage à mettre à disposition des cabris. Je parle de cabris, c'est la chèvre, c'est le nom local quand même qu'on utilise beaucoup le mot cabri pour la chèvre à la Réunion. Donc, l'idée, c'était de faire un troupeau collectif et que le gardiennage et la conduite au pâturage seraient assurés par une rotation des éleveurs, des quatre éleveurs justement qui participent au projet. L'opération, elle a débuté officiellement en janvier 2018. Donc, le conservatoire qui ne possède pas, sur le Cap-Lau-C, en tout cas, qui ne possède pas de structure d'accueil pour le troupeau collectif, il a été nécessaire de trouver un enclos près de la savane du Cap-Lau-C. avec le soutien du conservatoire, la paire a pu négocier avec un propriétaire privé qui se trouvait juste à côté de la savane pour avoir justement un abri et de l'eau pour les animaux. Il faut savoir qu'en achetant la savane, le conservatoire du littoral achète la savane, ça devient un espace naturel protégé. Donc l'implantation de bâtiments d'élevage n'est pas autorisée ou sous condition et la construction de parcs clôturés ouverts, enfin, ouverts sans bâtiments n'étaient pas envisagées au départ puisque, au vu des délais, il fallait le faire très rapidement. Aujourd'hui, le cheptal Caprin est composé de 65 cabris qui pâturent 4 jours sur 7 et 4 heures par jour. Le reste des jours, les animaux sont nourris au parc. Donc, face aux difficultés qu'on rencontrait en 2018 de mise en place de la rotation des éleveurs impliqués au projet pour l'entretien et le pâturage, la paire a embauché un berger qui n'est pas, qui participe pas directement au projet avec ses animaux, mais donc un berger pour faire pâturer tous les jours, 4 fois par jour, 4 fois par jour, 4 fois sur 7, les animaux. Donc, l'année 2018, l'année dernière, était vraiment une année d'adaptation à la fois des animaux au milieu, au pâturage également, parce que ce sont des animaux qui viennent de différents troupeaux mais qui étaient nourris à loge de base et donc il a failli rendre cohésif le troupeau et leur réapprendre en fait la notion, la pratique de pâture. Donc, 2018 a été aussi l'organisation interne en fait de l'association et des éleveurs. Aujourd'hui, l'expérimentation de pâturage dirigé suit son cours et donc avec des difficultés, notamment financières, donc l'association a très peu de trésorerie. Le conservatoire ne peut pas prolonger son appel d'offres pour le pâturage dirigé. Donc, la paire doit aussi, doit trouver en fait des moyens de subvention. Donc là, ils ont fait une demande auprès du Fonds européen agricole pour le développement rural, donc une demande européenne et donc en attente de validation aujourd'hui. mais ces subventions européennes impliquent d'avancer donc les dépenses et puis qu'ils se fassent rembourser également. Donc, on reste quand même dans le problème de trésorerie qui est compliqué pour l'association. Les difficultés également humaines et organisationnelles, les membres actifs donc de l'association sont très peu nombreux, en tout cas pour le projet de pâturage. On verra plus tard, un peu après justement, les autres projets de l'association. et les éleveurs qui adhèrent à l'association semblent quand même un peu méfiants et leur motivation semble freinée de par les orientations qui ont été prises par l'association de, au départ, de faire un troupeau de caprins et non un troupeau mixte. Il y a aussi donc une histoire complexe qui est liée à l'élevage, une histoire des éleveurs complexes. On viendra justement là-dessus. Donc pour mieux comprendre tout ça, je vais revenir sur l'essence main de l'association, comprendre justement cette association et puis la situation des éleveurs au sein de l'association mais au sein aussi de l'élevage à La Réunion. Donc l'association pour la promotion du patrimoine et de l'écologie à La Réunion, La Père, est une association loi 1901 qui a été créée en 2013. Elle a pour objectif de promouvoir les savoir-faire locaux et le patrimoine naturel et culturel de La Réunion. Les activités principales sont d'informer, de sensibiliser et de former la société civile par le biais de réunions, d'ateliers participatifs ou de chantiers solidaires. La Père fait également des formations et du soutien scolaire pour justement essayer d'avoir de la trésorerie. Donc l'association est principalement engagée à la base dans la permaculture. Dans la permaculture, dans la vente en circuit court, la construction de mobilier également avec des matériaux qui ont été oubliés aujourd'hui. à La Réunion, on appelle ça donc les savoirs longtemps. Depuis 2015, certains membres de l'association se sont donnés pour mission de monter justement ce projet de sauvegarde et de promotion de race animale locale face au constat de la disparition ou de la diminution en tout cas du nombre d'animaux. Je vais vous parler des actions qui ont été réalisées ces 20 dernières années par rapport justement à cette sauvegarde des deux races animales la chèvre pays et la vache mocha. Donc là ici, vous avez juste la vache mocha à gauche et la chèvre pays à droite. Alors, pour vous parler des actions en 2000, il y a eu une action de sauvegarde, une première action de sauvegarde de la chèvre pays qui a été mise en place en faisant un standard de la race. En fait, Capgène, qui est une organisation nationale, qui a voulu faire un standard de la race Boer, qui est une race d'Afrique du Sud, en faisant ce standard de cette race, a décidé de faire aussi le standard de la race chèvre pays. Donc, avec un recensement également de la population. En 2010, il y a eu la création de l'association réunionnaise des sélectionneurs en élevage caprin, qui a été responsable du suivi des races à la Réunion. Cette association n'a pas donné suite pour des raisons encore ignorées. En 2011, la race a été reconnue officiellement par le ministère de l'Agriculture. Et en 2012, elle a été reconnue en tant que race à faible effectif et elle a été inscrite au catalogue des races autorisées en France. Aujourd'hui, la paire, qui souhaite reprendre tout ce travail, continuer du moins tout ce travail, elle entame une démarche auprès de Capgène pour la tenue du livre généalogique de la Chèvre-Pays. On dénombre aujourd'hui entre 1 000 et 1 500 têtes de cabris, ce qui représente à peu près 3 à 5 % des caprins à la Réunion, selon l'association. La Chèvre-Pays, elle fait face à de moins en moins d'intérêts et de demandes de la part de la population réunionnaise, que ce soit dans le cadre de besoins cultuels ou de besoins alimentaires. Par rapport à la vache poca, en 2006, les éleveurs de vaches ont créé l'association de défense et de promotion du bœuf moca. Elle avait pour objectif de préserver, de promouvoir et de défendre également les intérêts des éleveurs de moca. Cette association n'a pas donné suite non plus. La paire a voulu reprendre le relais également et a décidé de soutenir et d'accompagner les derniers éleveurs de vaches moca pour le développement de leur activité. En 2015, il y a eu des financements européens qui ont été demandés et avec la participation du Conseil départemental, la paire a monté un dossier de demande de reconnaissance officielle de la race moca auprès de la Commission nationale d'amélioration génétique. Et enfin, en 2016, le boeuf moca a été officiellement reconnu comme race locale et menacé d'abandon pour l'agriculture. En 2018, aujourd'hui, la vache moca qui n'était pas encore reconnue par la Chambre d'agriculture, elle n'avait pas de code race. Aujourd'hui, elle en a un et ce qui permet aux éleveurs de noter leurs animaux en tant que race locale menacée également. Aujourd'hui, on compte environ 600 têtes mères de vaches moca à la Réunion. Donc, cette reconnaissance représente un premier pas dans la sauvegarde de la race. Les démarches ont été longues et le travail n'est pas encore abouti, mais les objectifs de l'association sont à la fois de sauvegarder les races, mais aussi les pratiques qui y sont associées. Le projet de pâturage au sein de la Savanne du Cap La Haussée reste une opportunité, perçue en tout cas comme une opportunité par l'association, d'où leur investissement important. Mais les membres de l'association au départ ne sont pas forcément éleveurs. Donc, c'est pour ça que je voulais parler surtout des éleveurs au sein de l'association. sur 10 éleveurs à peu près, sur une dizaine d'éleveurs qui adhèrent à l'association, on a 4 éleveurs qui participent au projet de pâturage, mais ces éleveurs sont quand même assez méfiants de par une histoire liée à la diminution des surfaces pâturables. Beaucoup d'éleveurs de l'Ouest ont arrêté leur activité due à la diminution des surfaces pâturables. qui sont généralement les savannes. Les propriétaires, ils ne sont pas propriétaires les éleveurs généralement, donc ils se sont appropriés les espaces par leur pratique. Les propriétaires sont généralement des collectivités territoriales ou des privés. Et donc, aujourd'hui, ces éleveurs, ils savent que leur situation peut changer du jour au lendemain en fonction des avis, enfin, des besoins des propriétaires. En cause aussi, ce sont les représentations qui ont été associées à ces races locales et à l'élevage divagant. Donc, dans les années 90, il y a eu une rumeur sur une certaine maladie qui touchait la vache moca. Donc, les éleveurs ont été obligés d'abattre certains de leurs animaux. Et enfin, une autre raison également, ce sont les réglementations sanitaires et agricoles qui, selon eux, ne sont pas adaptées à la réalité du terrain. Par exemple, on a les déclarations de naissance, les bouclages des bœufs, les suives vétérinaires, la prophylaxie ou les carissages. Tout ça, ce sont des pratiques que les éleveurs n'avaient pas forcément l'habitude de faire, mais aujourd'hui, ils sont contraints à le faire. Et ces démarches sont assez coûteuses, d'autant que leur activité n'est pas forcément rentable pour eux. C'est la passion qui les pousse vraiment à tenir et à continuer ce bâturage. tout en reconnaissant le déclin de la pratique, ils reconnaissent également la place des animaux dans l'histoire de l'île, la valeur qu'ils portent et l'importance de préserver et de conserver ces races. Et puis, la non-adaptation de la réglementation, la pression urbaine et la pression agricole et également la marginalisation dont je vous parlais tout à l'heure, freinent et découragent les éleveurs à garder leur cheptel. Donc pour conclure, aujourd'hui, le projet de sauvegarde de race animale locale associé à la gestion paysagère et pour un espace protégé et un stade expérimental. 2019 va être vraiment une année cruciale, je pense, pour la pérennisation du projet. il faut assurer les financements, la participation des éleveurs et également continuer la recherche sur l'impact du pâturage sur le milieu. Donc la plupart des éleveurs qu'on a pu rencontrer, ils assurent que si les savannes restaient à l'État et qu'on leur accordait des droits légaux sous forme de bail ou de droits d'usage, ils continueraient également leur activité. Donc je pense que les mois à venir vont être déterminants pour la pérennisation du projet. Juste pour finir, en lien direct justement avec ce projet, je réalise ma thèse en contrat-cifre au Conservatoire du littoral sur les pratiques pastorales dans la gestion des espaces protégés avec une application au Cap La Haussée. J'y travaille depuis maintenant 3-4 ans et l'idée c'est d'appréhender en fait justement cette gestion par ces pratiques pastorales d'appréhender les représentations associées et l'organisation sociale et spatiale également de ces pratiques. Voilà. Merci.